... Notre petite planète est un oasis de vie dans le proche univers. La Terre supporte 7 milliards de terriens, 50 millions de plus chaque année. Les prélèvements sur les ressources doublent tous les 10 ans. L'effondrement est au bout de cette histoire. Les énergies fossiles ont permis la croissance du XXe siècle. Or l'extraction de pétrole diminue depuis 2002, celle de gaz depuis 2008. Le socle sur lequel repose le monde s'effrite. La modification du climat provoque des inondations catastrophiques. De gigantesques incendies de forêt mettent en danger de nombreuses espèces animales et végétales. Pour combler notre boulimie d'énergie, nous acceptons le danger de l'atome. Des centaines de milliers de morts à Tchernobyl invasent ce territoire condamné autour de Fukushima. Partout la nature recule. Des espèces sont menacées, dans les airs, sur terre, dans les océans. Sommes-nous encore capables de laisser une place à l'ours ou à l'éléphant ? Nous dilampidons nos forêts et nos terres pour notre boulimie de mobilité. Les animaux ont une sensibilité. Nous ne voyons dans nos troupeaux qu'une matière première. La pollution de notre environnement provoque l'explosion de l'asthme, des cancers, de la maladie de Parkinson. La France est le premier consommateur de pesticides au monde. La course à la consommation et le développement de l'économie virtuelle finissent en crise économique. Le chômage augmente. Les conditions de travail se détériorent. L'absence de perspective alimente la violence dans les quartiers oubliés. La compétition pour la maîtrise des ressources peut déraper en conflit armé. Nous avons de formidables défis à relever ensemble. Les réponses sont aussi politiques. Le mouvement écologiste indépendant est le deuxième parti écologiste français. Il rassemble les citoyens qui veulent sortir des affrontements politiques classiques pour répondre aux défis vitaux du 21e siècle. Notre projet, dans ses aspects économiques, sociaux, environnementaux, privilégie le qualitatif, l'économie de ressources, la solidarité, la non-violence. Il donne une place à la nature et à tous les êtres vivants. Il refuse de sacrifier le long terme pour le court terme. Il prétend assurer la paix dans le monde par le droit et une juste répartition des richesses. Construire le présent et le futur avec d'autres, se former, entrer dans les assemblées, être soutenu lors de ses mandats, c'est le rôle d'un parti politique. C'est ce que vous trouverez au mouvement écologiste indépendant. Rejoignez-nous. L'avenir est ce que nous en ferons ensemble. L'avenir est ce que nous en ferons ensemble. C'est par la conquête sociale, par les progrès sociaux, que le développement économique et le développement de notre nation seront assurés. Le 6 mai dernier, notre peuple et notre pays ont tourné la page de l'ancien régime de Nicolas Sarkozy. Les électrices et les électeurs du Front de Gauche ont rempli un rôle décisif. Ils ont permis, en reportant leur suffrage, avec cohérence, d'assurer la défaite électorale de M. Sarkozy et donc l'élection de François Hollande. Maintenant, il faut de nouveau se mobiliser et se tourner vers l'avenir. En portant au cœur notre mot d'ordre, l'humain d'abord. Il est temps de donner à la gauche une majorité. Et il faut qu'avec de nombreux députés du Front de Gauche, nous assurions, à l'intérieur de l'Assemblée, le débat qui est nécessaire pour que les lois sociales aillent au bout. Et pour qu'il y ait un pôle de résistance à la pression qu'exerce la Commission européenne sur notre pays pour reconduire ces politiques que nous venons de refuser en chassant M. Sarkozy et qui font le malheur de tous les malheureux peuples qui y sont soumis. À présent, il faut passer à une autre étape de notre histoire. Montrons à l'Europe et au monde comment les Français sont capables, par le progrès social, d'assurer le progrès économique et le bonheur de tous. Je veux que la France, notre beau pays, garde sa place dans le monde. Et si l'Europe est une chance, elle a également le devoir de mieux nous protéger. Pour moi, la famille, c'est ce qui est le plus important. Comme l'UMP, je pense qu'il ne faut pas toucher aux aides. Avant de redistribuer de la richesse, il faut la créer. C'est pour cela que nous devons renforcer la compétitivité de nos entreprises. Il ne faut pas reculer sur la laïcité. Il faut dire non aux prières de rue, non aux menus religieux dans les cantines. J'ai vu comment la gauche s'est comportée au moment du débat sur la burqa. Et encore une fois, je ne leur fais pas confiance pour traiter ces sujets sérieusement. Donc je vote UMP. Mes grands-parents sont agriculteurs et je suis fier d'eux. Ce sont les agriculteurs qui nous nourrissent. Pourtant, ils ne s'en sortent pas. Il faut les aider. Lorsque le travail ne paie pas plus que l'assistanat, ce n'est pas juste et c'est démotivant. Il faut encourager chacun à travailler. Verser les retraites le premier de chaque mois, c'est plus logique que le 8. Pour nous, les retraités, nous pourrons payer nos loyers à temps. Je suis contre le droit de vote pour les étrangers. Je vote UMP. Il faut vraiment sanctionner plus durement les récidivistes. On ne peut plus continuer de vivre à crédit sur le dos de la jeunesse. Il faut avoir le courage de réduire les dépenses. L'école offre une chance d'apprendre un métier. Saisissons-la en développant l'apprentissage. Parce que nous avons en partage les valeurs de mérite, de travail, de responsabilité, de générosité. Parce que nous croyons à la liberté, à la laïcité, à la justice. Parce que nous voulons le meilleur pour notre pays, la France. Pour nous-mêmes et pour nos enfants demain. Parce que nous partageons le même amour de la France. Vous pouvez faire confiance aux candidats de l'UMP pour porter et défendre nos valeurs communes. Ensemble, choisissons la France. Dimanche, vous avez été nombreux à voter pour les candidats du PRG et de la majorité présidentielle. Bien sûr, je vous en remercie. Dimanche prochain, votre mobilisation sera, je n'en doute pas, plus importante encore. Pour donner une majorité solide au président de la République. Le gouvernement, vous l'avez constaté, est au travail et les engagements étaient tenus. La représentation homme-femme et paritaire. Le train de ville d'État a retrouvé une modestie. C'était nécessaire de bonne alloi. Bref, le changement, nous le constatons, est déjà une réalité. La séculaire guerre sur les étudiants étrangers a été abrogée et le recrutement de 1000 enseignants supplémentaires sera une réalité pour la rentrée prochaine, comme d'ailleurs la revalorisation de la location de rentrée scolaire. Sur la scène internationale, l'équilibre a été rétabli au sein du couple franco-allemand et la France, c'est bien et de nouveau respecté, mais aussi écouté. Les parlementaires radicaux de gauche, loyaux à l'égard de François Hollande, mais libres, sont nécessaires pour équilibrer la nouvelle majorité, comme nous le faisons déjà au Sénat. Nous voulons restaurer des services publics forts dans les domaines prioritaires de la vie quotidienne. Emploi, santé, éducation, logement. Nous voulons, avec le président de la République, François Hollande, amener davantage de justice entre les hommes, entre les territoires, dans une République apaisée. Nous souhaitons que le Parlement travaille rapidement à faire avancer les sujets de société en conformité avec le principe de laïcité encore plus indispensable dans la société actuelle. Le gouvernement a déjà rétabli le dialogue entre les partenaires sociaux, a conforté la place de la France dans le domaine international et son poids au sein de l'Europe. En votant pour les candidats radicaux de gauche et socialistes, vous contribuerez au redressement d'une nation plus confiante dans son avenir. Bien sûr, beaucoup reste à faire pour que le changement, nous le savons, soit à la hauteur de vos espérances. Pour cela, il faut que les radicaux de gauche et les socialistes soient très nombreux à l'Assemblée nationale. Je vous invite donc, le 17 juin, à voter pour les candidats de la majorité présidentielle avec François Hollande. Est-ce que le vrai changement, ce sont les socialistes, avec l'augmentation des impôts et des déficits ? Je ne le crois pas. Est-ce que le vrai changement, c'est de continuer ce libre-échange déloyal pour nos entreprises ? Je ne le crois pas. Est-ce que le vrai changement, c'est de laisser les délinquants en liberté et prôner la culture du laxisme ? Je ne le crois pas. Mes chers compatriotes, ces femmes et ces hommes font partie des 300 candidats du mouvement Debout la République. Lors de l'élection présidentielle, j'ai porté une voix libre et différente. J'ai défendu un projet gaulliste, républicain et patriote pour résoudre enfin les problèmes de notre pays. Le nouveau président socialiste vous a promis le changement. Mais le changement ne se résume pas à des mots creux. Le vrai changement exige des actes forts. Le vrai changement, c'est de rompre avec cette mondialisation inhumaine qui asphyxie notre industrie et nos emplois. Le vrai changement, c'est de soutenir nos artisans et nos PME en baissant les charges pour ceux qui investissent en France. Le vrai changement, c'est de vivre à nouveau en sécurité, en appliquant enfin les peines de prison. Le vrai changement, c'est de reprendre le pouvoir sur la bureaucratie de Bruxelles et de recentrer l'Europe autour des pays fondateurs. Le vrai changement, c'est de voter debout la République pour rénover notre vie politique, pour bâtir une autre opposition au pouvoir socialiste et surtout pour redonner un avenir à la France. Le 6 mai, le 6 mai, la France a commencé à changer. Le changement, c'est d'abord pour notre pouvoir d'achat. C'est l'allocation de rentrée scolaire qui va augmenter de 25%. C'est un coup de pouce au SMIC à juillet. C'est des loyers qui vont enfin être encadrés à la location ou à la relocation. Là où ça devenait trop cher. Le changement, c'est la justice. C'est la retraite à 60 ans. Pour tous ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui ont accompli leurs années de cotisation. Le changement, c'est 1000 professeurs de plus. La rentrée des classes de nos enfants. Le changement, c'est aussi l'éthique. Et l'exemplarité dans l'utilisation de l'argent public. Les salaires du président de la République et des ministres ont diminué de 30%. L'écart des salaires dans les entreprises publiques sera ramené de 1 à 20. Le changement, c'est la réorientation de l'Europe, faire la croissance et l'emploi. Le changement, c'est le retrait de nos forces combattantes en Afghanistan. Avant la fin de l'année. Si la droite revenait. Toutes ces mesures seraient remises en cause. Et la casse sociale repartirait de plus belle. Pour que le changement continue. Pour que les engagements de François Hollande puissent être tenus. Pour annuler la hausse de la TVA. Décidé par Sarkozy. Pour des impôts plus justes. Pour défendre les services publics partout en France. École, santé, sécurité. Pour une banque publique d'investissement. Qui soutienne nos PME. Et notre industrie. Pour le contrat de génération. Qui réduira le chômage des jeunes et des seniors. Pour mettre enfin les banques au service de l'économie. Pour le redressement. Et pour la justice. Pour l'égalité. Pour notre jeunesse. Pour une Europe de la croissance. Le 17 juin. Le 17 juin. Le 17 juin. Donnons une majorité au changement. Donnons une majorité au changement. Yeah ! Dimanche prochain, le président de la République, François Hollande, et le premier ministre Jean-Marc Ayrault, ont besoin d'une large majorité pour faire voter les lois qui permettront d'amplifier le redressement de la France et de rétablir la justice partout. Une part du chemin est faite. Dimanche prochain, je vous demande de retourner une nouvelle fois aux urnes pour donner votre force au changement. Je vous demande une majorité large et cohérente pour agir. Cette majorité servira les engagements pris devant vous par le président de la République. Les engagements seront tenus. Le changement est en marche. Le 17 juin, il a besoin de vous. Le 17 juin, avec François Hollande, donnons une majorité au changement. Votons !